Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler des paradigmes de programmation en javascript. Donc un paradigme c'est juste une façon de faire, une méthode de faire, c'est un joli mot pour dire ça. Vous avez déjà sûrement entendu parler de la programmation fonctionnelle orientée objet ou encore procédurale. Donc la programmation procédurale c'est celle qu'on va faire normalement de base quand on débute, c'est-à-dire on a envie de faire des tâches et on va les coder les unes à la suite des autres dans notre fichier javascript. Donc en général on fait ça quand on est débutant et quand on a envie de faire par exemple des petites animations, de toucher un petit peu au DOM en javascript ou vraiment quand on a relativement peu de code, ça peut toujours être correct d'utiliser cette façon de programmer. On ne cherche pas à structurer son code spécialement, on va vraiment faire les tâches les unes à la suite des autres. Donc j'ai un petit exemple ici, je vous avais fait un petit dossier. Alors on est où ? Fonctionnelle, fonction pure, procédurale. Donc là on va, ici j'avais mis des variables, ensuite je m'étais occupé de l'objet date, j'avais envie de retirer quelques jours par semaine si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, je fais les tâches les unes à la suite des autres. Là j'avais une foreloupe pour l'heure, je crois que j'avais envie de découper l'heure en heure par heure pour 24 heures. Et ensuite on est allé faire un appel à une API pour aller chercher des données, notamment c'était pour une application météo. Donc vous voyez là j'ai 100 lignes de code à peu près. On aurait pu utiliser une autre façon de programmer, mais encore une fois là c'était relativement correct de faire ça comme ça. Les tâches les unes à la suite des autres, donc de manière procédurale. Alors on revient ici, il est au moins mon petit PowerPoint. Tac, il est là. Ensuite donc on va voir la programmation fonctionnelle. Un des piliers ça va être d'utiliser en majorité des fonctions pures. Une fonction pure c'est une fonction qui ne va surtout jamais rien changer en dehors de sa portée. C'est à dire que si vous lui passez en argument une variable que vous avez à la portée globale, elle ne va pas changer la valeur de cette variable. Elle va retourner quelque chose ou appeler une autre fonction pure, mais elle ne va surtout pas changer la valeur. Donc du coup vous pouvez utiliser ces fonctions et toujours faire confiance à vos variables ou à vos données. Elles ne vont pas changer en dehors de la fonction. Si vous avez envie de la réutiliser à un moment, elle va toujours avoir la même valeur. Et donc ça c'est très pratique, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire de changement de données en dehors de la portée. Et donc après il y a plein de petites pratiques en programmation fonctionnelle. On a le curing, donc on a l'immutabilité, c'est un rapport à ce que je vous ai dit précédemment. On a les fonctions d'ordre supérieures, donc higher order function. C'est des fonctions qui vont prendre une fonction soit en entrée, soit en paramètre, soit qui va en retourner une. Et vous en connaissez sûrement déjà, filter, map, reduce. Donc voilà, ça c'est des fonctions d'ordre supérieur. Ok, donc ça c'est la programmation fonctionnelle. Je vous ai mis un petit exemple normalement à côté, si je ne dis pas de bêtises. On est là, hop, programmation fonctionnelle. Du coup on va avoir, ça va être découpé en fonctions, structuré en fonctions. Ça je crois que je l'ai pris sur un GitHub aussi, c'était un petit jeu en ligne si je ne dis pas de bêtises. Et bref, vous allez avoir des fonctions majoritairement pures qui vont être utilisées pour éviter d'avoir des effets secondaires et d'avoir un code comme ça qui est plutôt clean et structuré. Et vous allez pouvoir utiliser également des fonctions d'ordre supérieur et faire toutes sortes de petites pratiques qu'on fait en programmation fonctionnelle. Donc ça, c'est pour la programmation fonctionnelle. Ensuite on va avoir du coup la programmation orientée objet. Alors je retourne, hop, ici. Orientée objet, du coup, vous l'aurez deviné, on va utiliser des objets. Tout va se découper en objets. Imaginons que vous faites un e-commerce. Eh bien tout ce qu'il y aura dans votre panier, ce que vous avez envie d'acheter, ce sera découpé en objets avec des propriétés, etc. On prend souvent l'exemple du jeu, par exemple, pour parler d'orientée objet. Vos personnages vont avoir des caractéristiques. Tout ça, ça va être rentré dans des objets. Ce qui est bien avec l'orientée objet, c'est que c'est assez, comment dire, on pense comme ça dans la vraie vie également. C'est-à-dire si vous avez une voiture, elle va avoir une certaine couleur, une certaine marque, elle va peser un certain poids, etc. Tout ça, ça peut être rentré dans des propriétés avec des valeurs, donc dans des objets. Donc on va utiliser des classes pour créer les objets. Les classes, c'est tout simplement des petites usines à créer des objets pour leur prédéfinir comme ça des propriétés et créer également des méthodes qui vont nous permettre de gérer tout ce qui est la logique et de gérer dès qu'on veut manipuler nos objets, tout simplement. Voilà. Ensuite, on doit bien comprendre le mot-clé 10. Et puis, il y a certaines choses qui peuvent être assez dures à comprendre, comme le prototype, l'héritage, etc. en orienté objet. Donc voilà, je dirais que c'est le plus dur des paradigmes à apprendre, mais ce n'est pas impossible, évidemment. Et donc, je vous ai mis un petit exemple ici. On a l'orienté objet ici. Donc vous allez le reconnaître très rapidement parce qu'on utilise des classes. Vous voyez, hop, une classe. Ensuite, on a un constructeur ici qui permet de gérer entre autres les propriétés des objets qu'on va créer avec notre classe. Et à chaque fois ici, vous allez voir tout ce qui est méthode. Donc les méthodes pour manipuler nos objets, pour manipuler la logique derrière nos objets. Donc voilà, toutes les méthodes qu'on va créer dans classe, eh bien, elles seront associées aux objets qu'on va créer avec la classe. Donc ici, Snake Game. Voilà, donc on voit des classes, hop, classe, classe, classe. Et donc, c'est ça, la programmation orientée objet. Ok, donc voilà, pas plus dur que ça. On a trois paradigmes de programmation, donc des manières de faire. Une manière procédurale quand on a peu de code ou quand on est débutant. Voilà, quand on a peu de code, qu'on a envie de mettre les uns à la suite des autres, sous forme de tâches, comme ça. Programmation fonctionnelle, on va utiliser des fonctions pures. On va utiliser des fonctions d'ordre supérieur. Et cette manière de coder va avoir beaucoup d'effets positifs. Notamment, pas d'effets secondaires. Ça va être très maintenable, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et l'orienter objet, si on a envie de structurer notre code en création d'objets et manipulation d'objets, notamment avec des classes. Avec des classes, avec tout ce qui est propriété, méthode. Et puis tout ce qui est héritage, prototypage, etc. Voilà, voilà. Écoute, si ça te plaît, like, partage, abonne-toi. Rejoins-nous sur Discord, sur la newsletter également. Et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.